Je vais prendre pour acquis que les gens connaissent les principes de base de la thérapie basée sur la mentalisation de Poneguy et Bateman et me centrer plus sur les aspects d'automutilation et alien self. Donc, peut-être une des choses importantes à se rappeler, c'est l'importance de la contingence, du marquage, la congruence et la différenciation au niveau de la réponse du parent. C'est d'autant plus important avec les jeunes enfants, mais avec les adolescents aussi, ça a une importance assez grande par rapport à l'automutilation notamment. Une autre chose aussi qui est importante, c'est la question de la confiance épistémique que Poneguy a pu se développer au cours des dernières années dans la théorisation. Donc, à qui on fait confiance pour intégrer des nouvelles connaissances et que pour une confiance épistémique maximale, si on peut dire, ça prend un attachement sécure. Et les aspects donc de comment on peut favoriser ça un peu, de dire, j'essaie de voir comment tu te vois, j'essaie de comprendre le monde de ton point de vue pour arriver un peu plus à s'approcher, notamment avec les adolescents qui puissent nous faire un peu confiance. On sait qu'à l'adolescence, c'est une période particulièrement sensible et importante dans le développement de la confiance épistémique envers les adultes. Donc, il y a ce livre-là qui a été publié par Maria Ouibi sur le traitement pour les adolescents. Donc, c'est à partir de ça, en partie, que je me suis inspiré pour parler de la mentalisation chez les adolescents. Donc, le modèle adulte s'applique assez bien avec les adolescents, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a une plus grande contagion émotionnelle chez eux et que la différenciation soit autrui et moins bien établie que chez les adultes en général. L'activation émotionnelle est en général plus grande aussi chez les ados et que les liens d'attachement sont revisités et donc plus sensibles aussi à l'adolescence. La mentalisation est moins stable que chez les adultes, notamment parce que le cerveau social, donc le système limbique, l'amidale, le système miroir, théorie de l'esprit, c'est en maturation. On sait que l'amidale mature très, très vite entre 0 et 1 an et qu'elle est très sensible au stress et donc myélénisation rapide, précoce et que ça entraîne une perte de plasticité aussi au niveau de l'amidale quand il y a des aspects traumatiques qui sont présents en bas âge. Donc, le pôle cognitif, le pôle interne et le pôle explicite dans les axes de la mentalisation, donc c'est les pôles responsables de la théorie de l'esprit. Le pôle affectif implique le système limbique et il va maturer avant le cognitif, donc au niveau du cortex frontal et préfrontal. Mais ça veut dire aussi que chez les ados, donc on aura moins de réflexion, moins de contrôle de soi et plus de sensibilité aux récompenses immédiates. Donc, c'est des choses qu'on doit tenir compte quand on travaille avec les ados. Et je ne sais plus si c'est OuiWi qui disait que le système limbique prend le cortex frontal en otage. Donc, que les émotions prennent facilement le dessus avec les ados et qu'ils ont de la difficulté à coordonner les deux pour mieux contrôler l'impulsivité et les réactions plus fortes. Donc, puis, comme on disait, revisiter les liens d'attachement et la sexualisation des liens aussi ne vont pas aider au niveau d'un meilleur contrôle affectif. Donc, pour la reconnaissance des émotions chez les ados, il y a des études qui montrent qu'un visage de peur va susciter un sentiment subjectif de peur plus intense chez un ado que chez un adulte ou que chez l'enfant. Donc, à nouveau, avec la réponse d'amidale qui est augmentée. Et donc, il y aura des moins bons mécanismes de régulation de soi. La détection des signaux de peur ou de tristesse va inhiber les réponses agressives et les ados. Mais c'est encore, donc, en maturation. Et ceux qui vont détecter plus mal la peur, qui vont mal détecter la peur ou la tristesse vont avoir des conduites antisociales plus fréquentes. On sait aussi qu'à l'adolescence, donc, les adolescents vont porter une attention accrue à l'expression faciale des pères et des thérapeutes aussi. Donc, chez les filles, un visage neutre va susciter davantage de sentiments de rejet que chez l'adulte. Chez les garçons, c'est plus les visages de colère qui vont les faire déclencher, qui vont agir comme trigger au plan émotionnel. Et donc, pour moi, ça a des implications au niveau de la psychothérapie parce que, comme thérapeute, on doit être beaucoup plus expressif, beaucoup plus engagé avec les ados qu'on le ferait peut-être habituellement avec les adultes. Donc, ça, je l'ai dit, si je veux aller au niveau de, peut-être avant d'aller à l'Alien Self, donc, la mentalisation, donc, et l'automutilation. Il y a eu une étude de Russell qui a comparé un groupe d'automutulateurs adolescents avec des non-mutulateurs. Et donc, il consultait dans une clinique externe de pédo, comparé, donc, à un groupe d'écoliers du même secteur. Et on voyait que chez les automutulateurs, donc, il y avait plus de traits TPL, encore plus quand ça commençait jeune, l'automutilation, plus de traits introvertis, évitants, plus d'autodépréciation. La majorité avait connu des expériences d'abus, étaient moins capables d'aller chercher de l'aide, avaient des attachements anxieux et évitants plus fréquents et un sentiment de solitude, d'aliénation avec les parents et un manque de communication. Tout ça, donc, amène à s'approcher tranquillement de l'Alien Self, donc, Fonagui a décrit. Ça commence jeune, évidemment, la formation du self, mais déjà un bébé qui est mal compris va intérioriser des représentations d'lui-même qui sont faussées et entraîner un sentiment d'étrangeté avec un état mental et une représentation de soi moins authentique. Ce alien self, ce soi étranger, va devenir facilement un tourmenteur interne, un critique interne qui amène à se détester, à manquer d'auto-validation interne, à augmenter les sentiments et les attentes d'échecs dans la vie. Donc, le monde relationnel ne fait pas beaucoup sens dans ce contexte-là et l'automutilation devient facilement un symptôme de manque de mentalisation et une tentative de se libérer de l'Alien Self. Donc, l'expérience du self-aliéné, ça réfère à un début soudain de sentiments négatifs intenses envers soi-même, avec la conviction que les autres vont nous percevoir de la même façon. Donc, un tourmenteur interne, une autocritique négative, constante, un dégoût de soi-même, pas capable de se valider soi-même et un sentiment ou une anticipation d'échec personnel. Donc, je me hais, je serai mieux mort, personne ne va s'ennuyer de moi. Donc, les parents qui vont avoir de la difficulté à avoir un bon accordage émotionnel avec leur enfant vont avoir plus de difficulté à se représenter les états mentaux de leur enfant et à leur prêter des attributions erronées. Et donc, ces parents-là vont plutôt avoir tendance à refléter leur propre état mental de colère, de rage ou de tristesse plutôt que de vraiment prendre en compte comment leur adolescent se sent. Et donc, l'enfant risque à ce moment-là d'internaliser l'état mental mal accordé du parent et que c'est ça qui devient un peu la partie du noyau de son self-aliéné plutôt que d'être bien connecté avec ses propres ressentis. Donc, on a tous des aspects de self-aliéné en nous, on a tous vécu des expériences de non-accordage, mais en général, on n'est pas dominé par ces émotions-là. Donc, les problèmes du self-aliéné viennent quand on est sous l'emprise de ce self-là. Et dans le self-aliéné, donc la mentalisation est en panne, les pensées, les émotions deviennent des faits, des faits concrets qui ne sont pas facilement remis en question. Donc, l'alien self, ça réfère à... Donc, de savoir qu'il y a quelque chose de mauvais en soi qui rend difficile, par exemple, pour les ados d'accepter les compliments. Et souvent, donc, ils vont nous décrire ça comme une voie intérieure, non psychotique. Donc, sa propre voie, différente de la voie de la conscience, mais différente aussi de la figure d'attachement. Donc, ça arrive qu'il y a des consultations qu'on a où on a des références pour psychose, point d'interrogation, mais en fait, donc, on est plus proche d'aspects de dissociation ou de cette voie-là intérieure qui entre en compétition avec l'autre partie de soi-même. Et je sais que Russell, dans sa façon de traiter ça avec les adolescents, donc, elle n'hésite pas à faire dialoguer cette voie-là avec l'autre voie intérieure, donc, quasiment dépersonnaliser et de jouer avec ces deux aspects-là de la personnalité. Donc, sous l'effet du self-alienné, le jeune perd le sens de sa propre valeur, de ses habiletés, de ses talents, il n'est plus capable d'autocompassion, il a toujours peur d'être humilié, d'être rejeté par les autres. Et donc, on sait que les sentiments de rejet, c'est un de ceux qui sont les plus difficiles à gérer et qui sont souvent la source de gestes d'automutilation. Ces jeunes-là vont avoir aussi une haine d'eux-mêmes, du désespoir. Ressent que sa vie est un vaste échec personnel, quand ils nous disent « tout va mal ». Donc, et ça amène à perdre de vue la possibilité d'accomplissement plus poussé dans leur vie. Donc, l'activation émotionnelle va amener la dysrégulation, l'échec de la mentalisation, le monde ne fait plus de sens, des états mentaux intolérables, le monde ne m'aime pas. Et donc, l'alien self entre en jeu à ce moment-là et pour quitter l'état intolérable, souvent la seule façon d'y arriver, c'est de faire mal, c'est de s'automutiler. Et très, très souvent chez les ados, donc ce qui est sous-tendu là-dedans, c'est un enjeu relationnel qui amène à ces déclenchements d'affects-là. Donc, l'automutilation est fortement stimulée par les émotions sociales négatives de rejet, de honte, humiliation, jugement, moquerie. Puis on sait comment les ados sont sensibles à ça puis qu'à l'adolescence, le besoin d'approbation des pères est très, très important à ce moment-là. Puis c'est encore pire pour ceux qui ont déjà une histoire de vulnérabilité au niveau de l'attachement, au niveau des stresseurs plus actuels. Et en plus, donc, on peut ajouter une autre couche avec des problèmes de santé mentale. L'hypermentalisation, très fréquente chez les adolescents, donc forme de mentalisation inexacte qui va souvent activer le self-alienné. et c'est d'attribuer de façon erronée des états mentaux aux autres sans aller vérifier. Et souvent, ça s'emballe avec un ajout de détails de plus en plus intense sur les motivations ou les sentiments des autres sans évidence suffisante. Et ça, ça amène rapidement à un état d'activation intense avec le self-alienné et un état plutôt insupportable et que ça conduit à l'automutilation. Les références sont là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.